Et bonjour à tous, c'est Henrietta Cross, soyez les bienvenus sur cette troisième vidéo de mon guide PVP, qui aujourd'hui s'intitule « Notions et définitions », une vidéo essentiellement théorique qui s'attarde sur les bases. Si vous avez un peu de mémoire, vous constaterez que je fais mentir ma dernière annonce, et je m'en excuse. Si j'avais dû tenir parole, cette vidéo aurait été un peu trop longue, et puis au moins, en raccourcissant l'épisode d'aujourd'hui, je pourrais vous proposer quelque chose de bien meilleure qualité pour le suivant. Allez, assez de blabla, et en avant. Première notion, l'avatar neutre. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien en gros, c'est l'avatar qui n'est engagé dans aucune action scriptée. Il n'attaque pas, il ne roule pas, et il ne part pas. Il peut brandir ou pas son bouclier, ça n'a aucune espèce d'importance, il peut marcher également. Je ne l'appelle pas « avatar passif » parce que ce n'est pas un avatar qui ne fait rien. C'est juste un avatar qui est disponible immédiatement, pour répondre à toute commande, que vous désirez lui transmettre par le biais de la manette. Théoriquement, c'est l'attitude la plus sécuritaire qui soit en combat. Même si en vrai, l'attitude la plus sécuritaire, c'est l'avatar neutre qui recule en ligne droite, pour se protéger des ficheurs. Mais en dehors de ce cas particulier, vous bougez dans la direction que vous voulez. Donc, qui dit avatar neutre, dit possibilité d'action immédiate, dit possibilité d'esquiver toute attaque ennemie. Je te vois toi derrière avec ta grosse ombre, tu m'auras pas, haha. Par opposition, nous avons donc l'avatar actif, qui lui, bah, comme son nom l'indique, agit. C'est l'avatar qui est engagé dans une action scriptée et prédéfinie par le jeu. Une attaque, une roulade ou une parade. Il est donc indisponible temporairement pour réagir à tout ordre que vous voudriez lui donner. Et bien entendu, c'est l'attitude la plus dangereuse qui soit en combat. Et paf. Et c'est le moment de faire un gros aparté sur la roulade. La roulade est une esquive théoriquement parfaite. Etant plus rapide que toute autre action dans le jeu, elle vous permet d'esquiver n'importe quelle attaque. Démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que les gens savent moins, c'est que dans la pratique, la roulade n'est pas si parfaite que ça. Je l'ai dit juste avant, faire une roulade, c'est faire passer son avatar d'un statut neutre à un statut actif. Cela signifie que faire une roulade, malgré que ce soit un mouvement d'esquive, est une action très dangereuse si mal exécutée. Le premier bémol, c'est face au spam R1 des armes rapides. La première roulade vous permet d'esquiver le premier coup sans aucun problème. C'est ensuite que ça se gâte. En fonction du timing de votre première roulade, vous vous faites forcément choper sur la seconde ou la troisième. Pourquoi ? Parce que votre avatar repasse en neutre moins vite après une roulade que celui du spammeur après chacun de ses coups. On avait tous de gros doutes, mais maintenant c'est une certitude. Spammer avec une arme rapide face à une roulade rapide, c'est une touche à coup sûr. Une action no skill et pas très fair play. Le seul moyen de se protéger de ça, c'est le Boisé Sondre. Avec lui, l'esquive est véritablement parfaite. Mais bon, personnellement, je préfère qu'on se passe et du spam et du Boisé Sondre. Deuxième bémol, si vous roulez trop tôt, avec un mauvais timing, donc paf, vous prenez très souvent le coup. C'est d'ailleurs un truc que nous apprennent très bien les boss en PVE. Ouille. Alors ça, c'est une lapalissade, c'est le cas de la roulade trop tard. OUCHE. Troisième bémol, qui recoupe bien le second, et qui recoupe également ce qu'on a vu avec les backstabs. Si vous roulez n'importe quand et sans raison face à un avatar neutre, c'est potentiellement un coup que vous offrez à votre adversaire. BIM. Et rebIM. Alors que faut-il retenir de ça ? Eh bien ça sonne un peu comme une évidence, la roulade est un mouvement d'esquive, et elle doit le rester. Vous trouvez que j'enfonce une porte ouverte ? Et pourtant, si je vous dis que le mec qui dérouille à la fin, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde dans les combats loyaux sans backstab, vous vous croyez maintenant qu'il y a du boulot ? Bref, c'est sur cette conclusion légèrement moqueuse mais assumée, que je vous dis au revoir et à bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501